... Voilà, bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, Nabilaï Kamara depuis Bruxelles, sur le compteur guinéien. Voilà, j'interviens encore ce matin, ce samedi matin, pour parler effectivement de la Guinée, de la politique guinée, sur le compteur guinéien. Voilà, donc c'est une sorte de leitmotiv, il faut le dire, la Guinée, le problème actuellement en Guinée, c'est bien sûr la politique, nous n'avons pas une structure politique stable, ni démocratique, et ça c'est un problème, quand les structures politiques, ils doivent en fait nous servir ensemble, ensemble à tous les guinéens, d'atteindre l'objectif commun, écoutez, il faut des structures, disons, politiques transparentes, stables, ça, il faut le dire à tout moment, c'est le grand problème en Guinée, il n'y a pas d'autre chose, cher le compteur guinéien. Le malheur, c'est que depuis notre indépendance jusqu'à maintenant, écoutez, la passion domine en fait, le côté vrai. Vous voyez, nous avons des hommes qui sont passionnés, alors qui ont horreur, effectivement, à ce que la vérité est triomphe, cher le compteur guiné. Alors, je vais parler, mon titre d'information, je vais parler effectivement d'Alpha Condé, c'est normal, Alpha Condé, avec cette citation, vous l'avez écouté, Alpha Condé qui dit, celui qui, en fait, aura fait dix ans, ou huit ans au pouvoir, plutôt, à son poste, celui qui aura fait dix ans, ou huit ans à son poste, ou à un poste donné, donc, il dit, je vais le changer. Félicitations, Alpha Condé, je vais parler de cette citation, parce que ça fait rire, cher le compteur guinéien. Ensuite, je parlerai de Thibaut Camara. Thibaut Camara, c'est un griot, c'est l'arche griot, en fait, d'Alpha Condé. Alors, il a écrit, il n'y a pas, la semaine dernière, un article sur la grâce présidentielle, quand Alpha Condé a gracié certains mineurs, certains prisonniers mineurs, vous comprenez. Alors, Thibaut Camara a écrit un article, grâce présidentielle, le chef d'État ne peut être, en fait, est, avant tout, en fait, un père de famille. Alors, Thibaut Camara parle de pardon, et là, il dit, je cite, « Peut-on avoir tort d'aimer son pays plus que tout ? » Et tout le monde parle d'Alpha Condé. Je parlerai aussi de Thibaut Camara, ce lâche griot, cher le compteur guinéien. Ensuite, pour terminer, je parlerai des détenus politiques. Oui, il est question des détenus politiques, ils sont là pour des motifs politiques, et il y a un procès politique qui se prépare, je vais parler de ces gens, une procédure, disons, je dirais, dans la démesure qui se prépare, et dont, d'ailleurs, les avocats, disons, de ces détenus politiques commencent à dénoncer, il y a même une plainte, disons, des avocats français, de ces détenus politiques, actuellement, une plainte au niveau de la Cour, disons, de justice de la Cédia, cher compétent guinéien. Je parlerai donc de ce cas également. Très bien, cher compétent guinéien. Alors, voilà, donc, ce sont mes thèmes d'information, mais comme toujours, d'ailleurs, vous le savez, en Guinée, il y a un autre mal, nous ne le disons pas à tout moment, il y a un autre mal en Guinée. Nous, dans la moindre mesure, cher compétent guinéien, c'est un vrai mal, le fatalisme, n'est-ce pas ? En fait, le fatalisme ou l'argument des parusseux, ou l'argument des candidats pour la paresse. C'est très important, le fatalisme de guinéien. D'une façon, je pense en Afrique, mais surtout en Guinée, n'est-ce pas ? On a un monsieur qui, à un moment donné, dans l'opposition, parle de façon rationnelle. Il faut le respect des principes, il faut le respect des valeurs démocratiques, il faut le triomphe de la vérité. Mais une fois que la personne arrive, ou a une certaine responsabilité politique, ou devient, par exemple, une réplique, voilà, il devient religieux, plus religieux que le religieux. N'est-ce pas ? Le fatalisme, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est cela. Parce que le fatalisme, c'est quoi, cher compétent guinéien ? En fait, on dit là que tout est soumis au destin. N'est-ce pas ? Que tout serait écrit à l'avance, ce qui signifie qu'on n'aurait pas le pouvoir de changer l'avenir ni le passé. Vous voyez le fatalisme. Tout est soumis au, en fait, au destin. Mais c'est vrai. Mais on se demande, si tout est soumis au destin, il n'y a plus lieu, n'est-ce pas, d'agir ni de donner de la peine pour quoi que ce soit. Parce que tout est déjà joué à l'avance. Nous ne pouvons rien. Ça, c'est le fatalisme. Parce que ce fatalisme, là, cher compétent guinéien, crée ce qu'on appelle ici la paresse ou l'inaction. C'est clair et net. Mais si tout est soumis, en fait, au destin, si tout est écrit à l'avance, n'est-ce pas ? Alors, ça veut dire que je vais à un examen et je vais le réussir, cet examen. Donc, à quoi bon le préparer ? S'il écrit déjà à l'avance que cet examen, ce baccalauréat, je vais le réussir. Alors, à quoi bon le préparer, cher compétent guinéien ? Pensons bien. Chacun est libre de penser comme il le veut. C'est vrai, le fatalisme et tant d'autres. Mais faisons ça dans les mosquées et à l'église, s'il vous plaît. En politique, nous avons des responsables qui sont élus et dans un cadre de réglementation bien donné. Et c'est la réalité. Quittons ce cadre de superstition que tout est écrit à l'avance. Faisons-le, mais écoutez, dans les églises ou à la mosquée, cher compétent guinéien, nous sommes en politique, c'est l'action, le respect des lois. Mais si nous devenons tous des fatalistes, écoutez, bienvenue, en fait, dans le royaume de la paresse, l'inaction. Et c'est ce qui se passe, l'Afrique. Pourquoi nous ne bougeons pas beaucoup ? Nous sommes superstitieux. Pour qu'en Guinée, rien ne bouge. Nous sommes superstitieux, fatalistes. ça le fait qu'on dit, un monsieur qui ne priait jamais dans sa vie, il vient au pouvoir, il va à la Mecque, il vient au pouvoir, tous les vendredis, on le voit à la mosquée, il vient au pouvoir, écoutez, c'est Dieu qui fait que je suis comme ça, je n'ai peur de personne, parce que c'est Dieu qui m'a mis là. Mais où allons-nous, chez contre-guinéens ? Donc, je crois que le premier combat ici, pour le prochain chef à la présidence guinéenne, pour le moins, nous avons un président, et lui, c'est bien Cédane Diallo, mais qui est écarté par la force, n'est-ce pas ? Je crois que si Cédane Diallo doit arriver à la présidence légalement, ce moment viendra sûrement, autant d'autres chefs d'État africains, en fait, plutôt guinéens, qui ne soient pas alpha-condés. J'espère que des mesures seront prises dont concernent ce côté-là. Le fatalisme, s'il vous plaît, laissons ça dans les mosquées et à l'église. Très bien. Alors, mon thème d'information, chers contre-guinéens, je vais parler d'alpha-condés. Alpha-condés, vous l'avez suivi, il a dit que celui qui aura fait 10 ans, 8 ans, en fait, au même poste, il va le changer. C'est Alpha-condés qui l'a dit. Ça fait rire, Alpha-condés, vous l'avez remarqué, actuellement, Alpha-condés prend beaucoup de mesures, politiques, mesures sociales, n'est-ce pas ? Alors, il se montre beaucoup plus sérieux, et pointilleux, n'est-ce pas ? C'est donnant l'air d'un monsieur responsable, vous comprenez ? Alors, voulant une Guinée sérieuse et responsable, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible dans la mesure où Alpha-condés, lui-même, il n'est pas sérieux, il n'est pas responsable, n'est-ce pas ? Alors, mais si nous prenons sa citation, vous voyez, ça fait partie de ces mesures. Alors, celui qui aura passé 8 ans, 10 ans, n'est-ce pas, à un poste, il va le changer. Vous voyez, nous sommes dans la dictature, nous avons un président de la réplique, supposons, j'y mets ça entre guillemets, parce qu'il n'est pas le président de la réplique, alors, qui, il est au four et au moulin, n'est-ce pas ? Si vous ne faites pas ça, je vais vous changer. Si vous ne faites pas cela, je ferai ceci, cela, cela. C'est-à-dire, voilà, tout ce régime, Alpha-condés, n'est-ce pas ? Très bien sûr qu'on est venu. Alors, si Alpha-condés dit qu'il changera toute personne qui aurait passé 10 ans ou 8 ans au même poste, je ne sais pas pourquoi le changer si la personne ou si le fonctionnant en question fait bien son travail et si, en fait, l'âge de la retraite n'est pas arrivé, je ne sais pas pourquoi le changer. Peut-être le changer dans le cadre d'une promotion, n'est-ce pas, parce qu'il travaille bien, mais pourquoi le changer parce qu'il a fait 8 ans et s'il fait bien les choses, n'est-ce pas ? Très bien. Alors, nous, d'accord, acceptons cette idée et cette pensée d'Alpha-condés. Alors, mais aussi, si nous devons aller dans la même logique du raisonnement, n'est-ce pas, 8 ans, 10 ans, même poste, je vais vous changer. Mais écoutez, nous disons également, écoutez, nous avons notre constitution qui limite le mandat présidentiel à 2, n'est-ce pas ? Donc, celui-là qui aura passé 2 mandats, quelle sorte pouvons-nous, en fait, réserver ? Et quelle sorte pouvons-nous actuellement réserver ? Alpha-condés qui a dépassé 2 mandats, n'est-ce pas ? Lui, il va changer toute personne qui aura passé 10 ans, 8 ans au même poste, il va le changer. Alors, qu'allons-nous faire, nous, face à Alpha-condés qui a dépassé 2 mandats, n'est-ce pas ? C'est une question, cher compatriotinien. Moi, à mon niveau, ma réponse est très claire, il faut le déboulonner, c'est très clair. Le déboulonner, le chercher, et comme on chercherait, en fait, un intrus, un voleur dans la rue. C'est clair et net. parce que des gens comme ça, on ne peut pas les respecter. Aucun respect, cher compatriotinien. N'est-ce pas ? Très bien. Donc, je passe. Donc, tu viens au deuxième élément. Et Thibaut Camara. Je disais que Thibaut Camara, en fait, c'est un lâche, là où vous le savez tous, c'est un lâche, c'est un grillot d'Alpha-condés. S'il vous plaît, je vous demande d'aller sur Google et chercher cet article de Thibaut Camara, grâce présentiel, le chef d'État, c'est aussi un père de famille. S'il vous plaît, vous comprenez ? Thibaut Camara, je l'ai dit à l'avance, c'est un monsieur qui n'a aucune formation. N'est-ce pas ? On parle de journaliste. OK. En fait, autodidacte, mais s'il vous plaît, pour ceux qui ne le savent pas beaucoup, parce qu'il faut savoir lire les articles, quand vous savez lire les articles, vous saurez que ce monsieur ne vaut absolument rien. N'est-ce pas ? C'est des emprunts par-ci par-là pour former son article. N'est-ce pas ? Très bien. Alors, Thibaut Camara soutient Alpha-Condé. Il soutient Alpha-Condé. Pour lui, est une bonne personne. Alpha-Condé est un homme responsable. Alpha-Condé aime la Guinée. Alpha-Condé est un vrai, vrai intellectuel. Il est intelligent. Ça fait, Thibaut Camara lui attribue en fait tous les qualificatifs, s'il vous plaît, qui sont bons. C'est incroyable. Il est là pour ça. Il est à la présence pour ça. On dit conseiller personnel d'Alpha-Condé. Et d'ailleurs, on ne sait pas s'il occupe tous le même poste. On dit qu'il est ministre. Je ne sais pas, je vis ça qu'il n'est pas, qu'il serait ministre de l'industrie et des PME, s'il vous plaît. Quel diplôme a-t-il pour mériter un tel poste ? Ministère de l'industrie. Il faut être d'abord un très bon économiste, n'est-ce pas ? Très bien formé en économie et même en finance, sur le compétence guinéen, pour pouvoir occuper de tels postes. Industrie, des PME. Mais c'est clair. Quelle formation a-t-il, Thibaut Camara, pour mériter cela ? Alors, il est là, nous le savons tous, c'est pour également jeter des fleurs sur la facon. On est comme il le fait dans tous ses articles, n'est-ce pas ? Jeter des fleurs sur la facon. C'est un bon père. Et voilà, il vient de pardonner, en fait, certains détenus politiques des mineurs qui étaient arrêtés dans le cadre des manifestations. Il vient donc à la facon de les gracier. Alors, voilà, la facon de les gracier. elle serait en fait une manière pour la facon de se racheter devant l'opinion publique ou la communauté internationale. Ou aussi, c'est une sorte de propagande. Que non, ce n'est pas cela. Il le fait parce que la facon d'en lui, vous comprenez, en lui, c'est la bonté, en lui, c'est l'humanisme. N'est-ce pas ? Voilà. Qu'il aime la Guinée, il aime la Guinée, comme d'ailleurs, il a dit, Thibaut Camara, qu'il aime la Guinée en plus que tout et tout le monde. C'est incroyable. Mais, pour vous dire que Thibaut Camara, c'est un peu comme Macanera. Vous connaissez Macanera ? Macanera, cet homme qui se contredit, disons, tous les jours, vous comprenez ? Donc, il n'a pas de principe irrationnel, un lâche. Macanera, tous les qualificatifs négatifs, en fait, lui valent. Mais ça, c'est clair. Tous les qualificatifs négatifs. Alors, Macanera, c'est comme Thibaut Camara. Thibaut Camara, c'est comme Macanera. Écoutez, je vais vous renvoyer également à un article qu'Thibaut Camara a écrit en 2014. N'est-ce pas ? En ce moment, il n'était pas Albaq Alfa-Condé. Il n'était pas Albaq Alfa-Condé. Alors, et là, franchement, c'est quand même incroyable. En 2014, il a écrit le titre, et c'était, en fait, Dieu est fâché. C'est le titre de l'article en 2014. Vous pouvez aller sur Google, vous verrez, et Thibaut Camara, un article, Dieu est fâché avec Alfa-Condé. Je vais lire un peu cette partie. Et, en même temps, vous allez essayer également de faire un jugement, s'il vous plaît. Alors, Dieu, en fait, je cite, le titre Dieu est fâché avec Alfa-Condé. C'était en 2014. Voilà, je cite. Dieu est tout puissant. Rien ne peut empêcher sa colère d'atteindre le pécheur et le punir. C'est Thibaut Camara qui l'écrit. Les Guineens se souviendront pour toujours de ce jour fatidique ou Alfa-Condé et, disons, contre toute attente et pour le malheur de tous à forcer les portes du palais présidentiel. Comme pour confirmer l'adage selon lequel, tout bien, Malachi ne profite jamais. Le règne d'Alfa-Condé pour lui-même et surtout pour tous les Guineens, disons, est une descente aux enfers. Il ne se passe pas un seul jour sans que, en fait, le malheur ne hape les familles. La Guinée va de catastrophe en catastrophe comme frappée par une malédiction persistante et insistante autre mesure. Et Thibaut Camara qui le dit chère compéteur guinéen. Très bien. Alors, vous l'avez suivi. Très bien. Alors, vous l'avez suivi. Ça, c'est un article de Thibaut Camara Dieu est fâché avec Alpha-Condé c'est en 2014. Chère compéteur guinéen, alors, vous comparez cet homme-là, ce qu'il la rencontre maintenant et ce qui se passe aujourd'hui, ce qu'il dit à propos d'Alfa-Condé. Écoutez, on se comprend très bien que Thibaut Camara et Alpha-Condé, l'un a besoin de l'autre. Vous comprenez ? L'un a besoin de l'autre. Il y a, en fait, un problème d'intérêt. Alpha-Condé a besoin de Thibaut Camara non seulement pour lui fermer la bouche, n'est-ce pas ? Alpha-Condé ne veut pas que les gens le critiquent pour fermer la bouche à Thibaut Camara, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Alpha-Condé a besoin de Thibaut Camara, il l'a rapproché en proposant tout, en lui donnant tout. Un ministère, même s'il n'a pas le mérite de diriger un ministère, au conseil personnel ne sait pas quoi, conseil personnel, ça signifie griot, c'est clair, qu'est-ce qu'il va conseiller Alpha-Condé ? Qu'est-ce qu'il va conseiller Alpha-Condé si Thibaut Camara pense qu'Alpha-Condé c'est le docteur qui va-t-il penser Alpha-Condé, s'il vous plaît ? Donc il est là, bouche ouverte, n'est-ce pas ? Ou tout simplement, en fait, de dire des mots qui plaisent à Alpha-Condé, c'est clair et net. Donc je dis bien, l'un a besoin de l'autre, vous comprenez ? Alpha-Condé a besoin de Thibaut Camara pour qu'il se taisent, n'est-ce pas ? Et pour qu'il jette des fleurs également, n'est-ce pas ? Parce qu'Alpha-Condé c'est absolument rien, donc il a besoin des gens, comme dans la dictature d'ailleurs, vous voyez, des gens qui essayent tout simplement de, s'il faut dire, consolider sa personnalité, une personnalité, une fausse personnalité, n'est-ce pas ? Thibaut Camara est là pour cette tentative. Ensuite, Thibaut Camara aussi a besoin d'Alpha-Condé, mais c'est vrai, Thibaut Camara étant un égoïste, un lâche, il a besoin également de remplir ses poches, n'est-ce pas ? Il a besoin, en fait, de cette apparence publique, il est ministre, il est, ne sais pas, voilà, il est à la présidence, il a besoin de tout ça, donc il a aussi besoin d'Alpha-Condé, c'est ça, Thibaut Camara. N'est-ce pas ? Thibaut Camara et Macanera, il n'y a pas de différence, ce sont des lâches, des lâches. Très bien. Donc, le troisième élément, pour terminer, je vais parler tout simplement cette fois-ci des détenus politiques. Je vais parler des détenus politiques parce que ce sont des détenus politiques et là, on vient d'apprendre que des avocats français de ces détenus politiques, il est question d'Ousmane Gawal-Dialo, il est question de Chérif Bas, des Céleau-Baldé, d'Étienne Soropogui et Abudleï, en fait, Bas, qui sont en fait des opposants, disons, dans le parti UFD, chers compétences guinéens. Alors, ils ont leurs avocats qui sont français, vous le savez très bien, ces avocats sont empêchés de venir en Guinée pour défendre leurs clients. N'est-ce pas ? Alors, ce sont ces avocats français, alors également, d'autres avocats qui sont guinéens pour défendre ces mêmes clients, alors qui viennent de porter plainte, donc, contre l'État guinéen, au niveau, la Cour, disons, de justice de la Céleau. Donc, il est question, dans la plainte, d'une manifestation, de la part de ces avocats, disons, en ce qui concerne la violation des droits élémentaires, droits élémentaires notamment, notamment, droits, s'il vous plaît, à la présomption, présomption d'innocence, à la défense et à une procédure, en fait, disons, équitable, chers compétences guinéens. C'est grave, parce que ces avocats le disent, et c'est ça la vérité, ils sont en prison pour des raisons politiques, pour des motifs politiques. Et c'est un procès politique qui se prépare, je comprends guinéens. N'est-ce pas ? Mais c'est vrai, je dis bien, ces politiques, là, on ne se le cache pas, c'est ça, ces politiques, Alpha Condé a, pour objectif, en fait, de créer en Guinée, en fait, un parti État, donc, sans opposant, c'est son combat, et l'UFDG est un obstacle très sérieux. Donc, il faut tout faire, affaiblir ce parti, c'est ça l'objectif, affaiblir ce parti, et Alpha Condé a tout fait, et il n'a pas pu, et il tente, en fait, une autre manière, cette fois-ci, avec, comme élément argumentatif, c'est-à-dire, les élections présidentielles passées, que certains politiciens de l'UFDG auraient commis des erreurs, ou seraient partis à l'encontre, disons, des lois en vigueur, chez Compto Guineen. N'est-ce pas ? Alors, arrêter Ousmane Gawai Diallo, arrêter Shérif Bah, Aboulay Bah, Céle Baldi, Etienne Soropogi, ce sont des éléments clés, en fait, du parti UFDG, les arrêter, c'est une manière, tout simplement, de casser l'UFDG, parce que, écoutez, il faut manifester, il faut manifester, on a une dictature, on a des dictateurs, on a des voyous au pouvoir, qui violent les lois, à l'angle de journée, alors il faut manifester pour que cela s'arrête, manifester parce que ça, c'est une droua, n'est-ce pas ? Une droua, dans la conscience guineuse, quand ça ne marche pas, vous manifestez, et ça, le pouvoir ne veut plus de manifestation, il faut casser, donc, l'UFDG, et voilà pourquoi ces indébis sont arrêtés, chers compétences guineuse, voilà pourquoi ils sont arrêtés, voilà, chers compétences guineuse, ce sont des détenus politiques, nous nous battrons, nous nous battrons, je vous dis bien, nous nous battrons, jusqu'au bout, chers compétences guineuse, pour que Alpha Condé dégage à jamais, et là, je vous l'ai dit, je suis pour l'option militaire, et quand je dis militaire, les gens disent non, l'armée guineuse ne pourra pas le faire, écoutez, quand on parle de l'option militaire, généralement, écoutez, ce sont ces militaires, déjà, qu'on qualifie d'être totalement, en fait, acquis à la cause des dictateurs, n'est-ce pas, nous sommes, moi, je suis convaincu que le salut pourrait venir là pour sauver la Guinée, ces militaires qui sont là, qui actuellement sont, en fait, dans l'ambiance, vous comprenez, de tout, la richesse et tout, ils gagnent tout, ils ont des hôtels, Alpha Condé leur donne tout ce qu'il faut, des villas, des voitures, etc., envoient les enfants à l'extérieur, ils sont dans tout, mais nous nous disons quelque part que ces gens-là vont passer comme ça, c'est passé au Niger et dans d'autres pays, ils se seraient dit, écoutez, avant tout, écoutez, il faut défendre la Guinée, n'est-ce pas, il faut défendre la Guinée et intervenir pour sauver la Guinée de ce dictateur Alpha Condé.